Bonjour à tous c'est Arké, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Je crois que j'ai jamais été aussi rapide pour dire cette introduction mais c'est pas grave. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un clash, un duel aussi. C'est un clash ou un duel comme vous voulez l'appeler. Et bien c'est le géant squelette contre le Pekka. On va voir ce que ça donne quand notre ami géant squelette qui nous coûte 6 élixirs affronte un Pekka qui coûte maintenant 7 élixirs pour ceux qui étaient là au début. Le Pekka comme vous l'avez vu c'était 8 élixirs mais ils l'ont descendu parce que 8 ça faisait vraiment beaucoup. Même si c'est quelque chose qui fait beaucoup de dégâts et qui peut en prendre également beaucoup, ça coûtait très très cher. Donc le match que nous regardons actuellement c'est un replay que j'ai joué contre Ayam Yoj de Legendary Rage, j'ai un peu de mal à le dire. Tout avait plutôt bien commencé. Lui il essayait vraiment de garder un maximum d'élixirs donc il prenait des dégâts de son côté. Résultat mon cochon j'en ai envoyé 2 à gauche et ils ont fait vraiment beaucoup de dégâts. Mais là il est sorti de son trou et il a balancé son Pekka qui vient à la rencontre de mon géant squelette. Malheureusement j'ai balancé mon géant squelette un petit peu trop tôt. Et résultat mon archer dans la tour n'a pas réussi à avoir un angle de tir sur le Pekka. Et résultat mon géant est tombé quand même très très rapidement. Mais la bombe lui a fait à peu près, je sais pas, elle lui a pas fait perdre la moitié de sa vie mais un petit peu moins. Mais c'était pas mal quand même. Et donc le Pekka n'a pas réussi à atteindre ma tour pour me faire perdre des dégâts. Donc ça c'est vraiment ce qui est le plus important que je voulais regarder dans ce duel. On va voir s'il continue de garder son élixir pour essayer d'en faire spawner un autre. Parce que c'est quand même un élixir de plus que le géant de squelette. Et là je suis déjà à 1-0 parce que c'est ça le truc en fait. Ok vous gardez de l'élixir pour votre Pekka mais pensez au reste du jeu. Là j'ai déjà eu le temps de détruire une de ses tours. Et je me dirige vers sa tour principale. Mais effectivement vu que j'étais pas trop agressif sur le reste il a quand même fait spawner son Pekka. Et il a également le cochon qui me fait pas mal de dégâts à droite en fait. Et on est à 1-1 assez rapidement à 35 secondes de la fin. Et là il va venir très très fort à gauche parce que j'ai pas grand chose pour l'arrêter. À part une petite Tesla qui va tomber très très rapidement. Mais 4 barbares et 1 Pekka ça fait quand même très très mal. Donc heureusement j'avais la boule de feu pour le faire tomber très rapidement. Mais il me rebalance un Pekka super rapidement. Heureusement je le bloque avec le géant squelette mais j'aurais dû le placer de l'autre côté encore une fois. J'ai vraiment très très mal joué sur ce coup là. Parce que vous avez vu que la bombe et bien le Pekka était déjà à partir vers ma tour. Et il a pu éviter la bombe donc ce qui était vraiment pas top. Mort subite, 60 secondes de temps supplémentaire. 1700, 1500 points de vie sur ma tour de gauche. 2000 points de vie sur sa tour de droite. Et 900 points de vie sur sa tour centrale. Et j'utilise ma technique que je commence à vraiment kiffer. C'est le cochon plus le gel. Et je l'ai fait descendre à 140 ou 340 j'arrive pas à lire. Non, 142. Donc est-ce que je vais pouvoir... Eh oui, eh oui, c'est vrai. J'ai la boule de feu donc voilà. Un duel assez intéressant entre le Pekka et le géant squelette. Il faut vraiment faire attention où vous placez votre géant squelette. Si vous voulez vous sortir vainqueur de ce duel. Mais je pense que le Pekka a vraiment encore quelques petits défauts. Et que vous pouvez facilement le battre. Donc je vous conseille le géant squelette pour l'instant. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao !